Si ça a deux vitesses, FIMSOIR, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique Ibrahima Kamil Diallo. Bonsoir à tous, nous sommes mardi 10 octobre 2023. Merci de nous rejoindre au compte de FIMSOIR, notre deuxième grand rendez-vous d'informations consacré à l'essentiel de l'actualité de la journée en Guinée, en Afrique et dans le monde. Ce soir, pour commencer, tout d'abord, vous aurez droit à l'édition d'informations dans plein feu sur l'actu que nous présente ce soir Marie Amba. Ensuite, on prendra la direction de Cancan, oui, pour évoquer, pour parler du coordinateur régional de la maison des associations et ONG de Guinée de cette région qui accuse certaines autorités de la préfecture de Simixé. Et dans le dossier d'enquête concernant la mort du premier vice-recteur de l'université Julius Yeré de Cancan, on fera le point, bien entendu, avec Dr. Mousse Fantacour, mais plutôt pas Dr. Mousse Fantacour, mais en tout cas, on fera le point dans cette édition d'informations. Et dans le grand format, nous vous amenons à la rencontre d'Ousmane Diallo, ingénieur autodidacte qui a conçu et fabriqué un scooter électrique. À seulement 20 ans, ce jeune ingénieur a fabriqué ce scooter électrique en métal et acier. Vous aurez toutes les précisions avec Mohamed Yenabsouma au compte du grand format. Et des acteurs sociopolitiques pendant ce temps continuent de réagir après la compagnie de l'ancien président de la 9e législature. Et plusieurs parmi eux trouvent de la logique dans son argumentaire. C'est le cas notamment de Rafi Ousso, président du parti du Rénouveau et du Progrès, membre de l'ANAD. Il est l'invité du film soir. Vous suivrez donc ses explications. Et puis, vous aurez droit aussi au regard de notre rédaction sur l'actualité avec l'éditorial de Momadou Diambaldé. Et aussi l'essentiel de l'actualité sportive et culturelle, respectivement, avec Idrissa Sompare et Orbulova. Mes affaires, mesdames et messieurs, commençons la soirée par les infos et c'est au compte de Plein Feu sur l'actu. Et c'est avec vous Mariamba, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. À la une de votre édition. Actualité oblige, la mise en liberté provisoire de l'ex-président de l'Assemblée nationale sous le régime Condé a été attaquée ce mardi par le parquet de la CRIEF. Contrairement à ce qui a été annoncé dans la soirée d'hier lundi, Amadou Damaro Kamara ne pourra pour l'instant pas retrouver les siens. Vous aurez des détails dans ce journal. Le 16 octobre prochain, il a d'être retenue par le SPPG pour protester contre ce qu'il qualifie d'acte de liberticide qui compromet la liberté d'expression et l'indépendance des médias privés en Guinée. Déjà, le syndicat annonce avoir déposé une lettre d'information à la mairie de Kaloum des précisions à suivre dans cette édition d'information. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. La déposition de l'ancien président de l'Assemblée à la Cour de repression des infractions économiques et financières ne laisse pas indifférent le RPG arc-en-ciel. Des membres du Bureau national des jeunes de l'ancien parti au pouvoir se rejouissent du témoignage d'Amadou Damaro Kamara qui, selon eux, ne se reproche de rien. Il estime que la CRIEF est devenue un instrument politique de la Chante dans le but de régler des comptes. Après 18 mois, il faut aller voir rélevé bancaire. En principe, au moment de l'instruction, devant le juge d'instruction, parce que c'est le juge d'instruction qui est le juge à charge ou à décharge. Si le juge instruit à charge, c'est qu'il estime que les preuves sont suffisantes que l'intéressé soit entendu par un tribunal compétent. Là, le problème, si on va jusqu'à la détention provisoire qui prend un certain nombre de temps et par contre, il faut vérifier vraiment, nous qui ne sommes pas à l'intérieur du bâtiment, c'est des interrogations que l'on pose. Quel moyen le juge disposait pour qu'il puisse les instruire à charge ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Sur quoi le juge a fondé sa décision ou a motivé pour que ces gens-là puissent être poursuivis devant les tribunaux compétents ? C'est ça, la grande question. La libération conditionnelle qui a été accordée à l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui ne constitue pas un camouflet pour le parquet de la Cour de repression des infractions économiques et financières. Oui, a estimé Alassane Makanera Kakek. Vous venez de suivre dans cet extrait. Le juriste a rélevé des incohérences et de vices de procédure dans la démarche du procureur Alitouré. Voilà, selon cet enseignant-chargeur, le cas de l'ex-chef du Parlement est une preuve que la CRIEF doit revoir sa façon de faire pour assurer les prévenus. Justement, le juriste encourage les autorités de la transition à poursuivre le combat engagé dans la lutte contre le détournement de déniés publics. C'est pourquoi Alassane Makanera Kakek invite les juges et procureurs de la Cour de repression des infractions économiques et financières à faire preuve de professionnalisme pour obtenir les résultats escompés. Qu'est-ce qu'on peut ? On l'écoute. J'aurais souhaité quand même que la CRIEF puisse faire appel à certaines personnes ressources parce qu'on n'a pas besoin de dire qu'il faut être forcément un juge pour pouvoir se prononcer sur les questions spécifiques. Même dans la procédure pénale, on fait appel à des spécialistes pour des questions données. C'est-à-dire qu'un juge n'est pas forcément spécialiste dans tout, mais s'il y a certaines questions qui se posent. Par exemple, vous entendez le médecin légiste, quand il y a ce problème, on lui fait appel. J'aurais souhaité, en matière financière, c'est un droit, mais qui est totalement différent du droit tout court que nous enseignons dans les universités, le droit commun. Le droit financier a ses règles, a ses procédures, a ses principes. Il faut absolument connaître cela pour pouvoir prendre une décision en matière financière. Justement, je vous le disais à l'entente de ce journal, la déposition de l'ancien président de l'Assemblée à la Cour de repression des infractions économiques et financières ne laisse pas indifférent le RPG arc-en-ciel des membres du Bureau national des jeunes de l'ancien parti au pouvoir se rejouissent du témoignage d'Amadou Damaro Kamara qui, selon eux, ne se reproche de rien. Ils estiment que la CRIEF est devenue un instrument politique de la chante dans le but de régler des comptes. Mbani Sidibé. Devant le juge de la Cour de repression des infractions économiques et financières, l'ancien président de l'Assemblée nationale a rejeté les faits qui lui sont reprochés, poursuivis pour un présumé détournement de 15 milliards de francs guinéens. Amadou Damaro Kamara dit qu'il n'a pris aucun franc dans ce montant. Après son témoignage, c'est un loup de soulagement au RPG arc-en-ciel. Faud Moussa Amara, membre du Bureau national de la jeunesse de ce parti, s'est dit rassuré quant à l'innocence de leur ancien député. Son passage nous a vraiment convaincus, ça nous a rassurés. Damaro ne se reproche de rien, il n'a rien détourné. Ces gens-là sont en prison parce qu'il y a une volonté manifeste derrière ces CRIEF pour les regarder en prison. La CRIEF même doit être fermée parce qu'ils ont montré déjà qu'ils sont incapables. C'est le même sentiment chez Banyan Keïta. Ce militant du Bureau de la jeunesse du RPG arc-en-ciel pense que la mise en place de la CRIEF a été un échec. On l'a toujours dit lors de nos différentes assemblées hebdomadaires que nos cadres sont blancs comme neige. La preuve est que la CRIEF a été incapable de prouver de quoi il les a reprocessés et les a maintenus en prison pendant plus de 18 mois. Tous ceux qui ont applaudi la CRIEF d'hier sont aujourd'hui déçus de cette même CRIEF. Idrissal Amin Fofana aussi ne cache pas sa déception concernant le fonctionnement de la CRIEF. Il pense que cette juridiction est devenue un instrument politique. Depuis le début, nous avons estimé que réellement c'est des outages politiques. La CRIEF c'est un instrument de règlement des comptes. Avant de mettre ce genre de juridiction, il faut beaucoup de préalables. Avec la sortie de Damaro, nous avons foi que ces gens-là seront libérés. Après sa déposition, la Chambre de jugement de la CRIEF a accordé une liberté conditionnelle à Amadou Damaro Kamara. Mais le procureur Ali Touré s'est opposé à cette décision en interjectant. Appel. Et justement, la joie d'Amadou Damaro Kamara de retrouver les siens n'aura duré que quelques heures. La mise en liberté provisoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale a été aussitôt attaquée ce mardi par le parquet spécial de la CRIEF. L'ancien dignitaire du régime Kondé, ses co-accusés, sont poursuivis pour des faits présumés du détournement de déniés publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur privé-public, prise illégale d'intérêt et complicité. Aboubakar Sidiki Kamara nous en dit plus. C'est à l'issue de l'audience de ce lundi que la Chambre de jugement de la CRIEF a ordonné la mise en liberté provisoire d'Amadou Damaro Kamara qui était à sa première comparution devant cette cour. Toutefois, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été soumis à quelques restrictions prévues selon la cour par la disposition de l'article 239 du Code de procédure pénale. Il s'agit entre autres de l'interdiction de sortir des limites de Conakry, la remise au greffe du siège de tous ses documents et autres titres de voyage, mais aussi éviter toute communication de nature à compromettre la sérénité de la présente procédure par quelque moins que ce soit. D'ailleurs, le juge audiencier a notifié au prévenu que la violation d'une seule de ces mesures entraînera la revocation de la présente décision, ce en application des dispositions des articles 239, 240, 241 et 244 du Code de procédure pénale. Sur le fondement des dispositions des articles 589 et suivant du Code de procédure pénale, le ministère public n'a pas tardé à contester cette décision devant la Chambre des appels de la Cour de repression des infractions économiques et financières. Détenus près de 18 mois, Amadou Damaro, Kamara et ses co-accusés sont à poursuivis pour les faits présumés de détournement de déniés publics, portant sur un montant de 15 milliards de francs guinéens, devant servir à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Coloma dans la commune de Ratouma. Justice, on en parle dans ce journal. Trois nouvelles victimes ont fait leur déposition dans la matinée de ce mardi devant le tribunal ad hoc de Dixine délocalisé à la Cour d'appel de Conakry. Il s'agit de Mamoudou Baldé, Bremma Khalilba et Mamadou Diouma Diallo. Tous sont constitués partie civile dans le dossier relatif au massacre du 28 septembre 2009 pour coups et blessures et vol. Les uns accusent des gendarmes, d'autres accusent des militaires berrerouges. Sikou Diatea Kamara. Mamoudou Baldé est le premier plaignant qui a été entendu avoir connu beaucoup de péripéties en marge du massacre du 28 septembre 2009. Avant les événements proprement dit, il a été interpellé par des gendarmes qui ont dispersé les premiers manifestants à l'esplanade. Ces derniers lui ont retiré son téléphone des marques à LG et de l'argent dont il ne se souvient plus du montant exact, a-t-il expliqué. Dès là-bas, il a continué au stade. Les manifestants qui se sont remobilisés sont à nouveau dispersés par des gendarmes. Mamoudou se retranche dans le quartier. Il est alors pourchassé et interpellé dans une douche à relater le quadrigénaire. Il dit avoir été fouillé à nouveau avant d'être bastonné. Après avoir été libéré, il décide de retourner à la maison. Au niveau des dixines échangères, il a croisé une importante foule en provenance de Hamdalaïa. Il est emporté par l'Ephorie et décide de retourner au stade, cette fois en compagnie de cette foule. Quand les tirs ont commencé, le plaignant dit avoir croisé un agent encaoulé alors qu'il cherchait à se mettre à l'abri. Ce dernier lui a administré un coup et il est aussitôt tombé. C'est finalement à l'hôpital qu'il a repris conscience, s'est souvenu le marchand. Mamoudou Baldé a été succédé à la barre par Ibrama Khalilba et Mamadou Diouma Diallo. Les deux se plaignent des coups et blessures, des violences et des vols. Le premier a affirmé qu'il a perdu deux dents et son dos a été entorsé suite à la bastonnade que les beraux rouges lui avaient réservées sur la pelouse. Le second dit avoir reçu un coup de crosse au cou et blessé au bras avant d'être dépossédé de sa paire de chaussures neuves de marque Timberland, de son pantalon pentagone de couleur khaki et d'une somme de 150 000 francs d'inénieur. Le nom du commandant Aboubakar Siddiqi Diakiti est revenu dans les débats ce mardi quand le nommé Mamadou Diouma Diallo a affirmé l'avoir vu au stade en train d'inviter les leaders à le suivre quand le massacre a commencé. Certains avocats de la Défense ont tenté de le faire dire. Voilà que l'ex-aide-compte du capitaine Moussa Dadis Kamara était bel et bien à la tête du contingent de Bererouche qui a fait éruption au stade. Cette volonté relève de la diversion à réagir Maître Alain Sinesila, un des avocats de Toumba Diakiti. L'écoute au micro de Sékou Diatea Kamara. Vous devez comprendre que depuis un bon moment, aucune victime n'a parlé de M. Aboubakar Diakiti Di Toumba. Aujourd'hui, il a suffi que M. Mamadou Diouma Diallo évoque le nom de Toumba en disant que M. Aboubakar Diakiti Di Toumba était venu vers eux et au moment où ils étaient avec les leaders pour demander à ces derniers de le suivre. Cela suffit pour que l'on sorte des PV qui ont déjà été lus, des vieux PV, pour chercher à faire revenir M. Aboubakar Diakiti Di Toumba. Mais ce qui est constant et qui mérite d'être rélevé, M. Mamadou Diouma Diallo dit qu'il n'a pas vu M. Aboubakar Diakiti avec une arme. Et il ne l'a pas vu commettre une quelconque infraction au stade du 28 septembre en ce qui concerne les infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal criminel. C'est ce qui est important. Tout le reste, vous comprenez que c'est de la diversion. Après la pause de la mi-journée, deux nouvelles victimes ont été entendues par le tribunal. Il s'agit de M. Amadou Diouma Diallo. Les deux sont constitués partis civils pour coups et blessures. On s'est fait fracturer la mâchoire au stade par les gendarmes alors qu'ils tentaient de se mettre à l'abri du massacre. Le second dit avoir reçu une balle sur les fesses à la Bellevue pendant qu'ils tentaient de rallier le stade pour participer au meeting des forces vives de la Nation le 28 septembre 2009. Tous disent garder les séquelles de leurs blessures. Jusqu'à présent, le procès est renvoyé à demain mercredi au rapport Ticouyatia Kamara. Je vous l'annonce dans les titres. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée annonce une marche pacifique le 16 octobre prochain. Elle est placée sous le signe de l'assaut de la dignité. Cette marche vise à protester pacifiquement contre les multiples actes de liberticide qui compromettent la liberté d'expression et d'indépendance des médias privés en Guinée. Le SPPG a déposé ce mardi une lettre d'information à la mairie de Caloum. En attendant d'avoir une réponse, le syndicat de la presse invite tous les journalistes à répondre massivement à cet appel. Alcéni Diallo. Il était 10 heures lorsque l'émam du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, à sa tête Sekouzamal Pendessa, est arrivé dans l'enceinte de la mairie de Caloum pour déposer la lettre d'information relative à la marche des journalistes prévue lundi prochain. Un acte qui intervient juste après l'expiration ce mardi de l'ultimatum du SPPG demandant la levée des restrictions imposées au site guinée-matin-inquisiteur.com. Sekouzamal Pendessa. L'ultimatum qu'on avait donné à ceux qui bloquent les sites d'information Guinée-matin-inquisiteur a pris fin hier soir. Le bureau s'est retrouvé, nous avons fait l'état des lieux. Il se trouve que ces sites sont toujours bloqués. Alors il fallait passer à l'acte. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin à la mairie de Caloum pour déposer une lettre d'information en vue d'une marche pacifique prévue le lundi 16 octobre 2023. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée accuse Ousmane Gawal-Dialou, ministre des Postes et Télécommunications, et Moussa Mouissila, patron de la DCI, d'être à la base de ces restrictions qui compromettent la liberté d'expression et l'indépendance des médias privés en Guinée. On vous le dit ici officiellement, Ousmane Gawal-Dialou des Postes et Télécommunications est derrière le blocage numérique qui frappe Guinée-matin. Malheureusement c'est encore lu, il y a quelques mois c'était encore lu. Pour le cas du site d'information inquisiteur, là-bas c'est notre confrère Moussa Mouissila qui est à la DCI. C'est pourquoi Sekouzamal Pendessa demande à tous les journalistes de se mobiliser pour barrer la route aux agissements liberticides de certaines autorités du pays. L'assaut de la dignité comme on l'a appelé est désormais inévitable. Que chacun de vous se prépare pour le 16 octobre pour venir marcher dans les rues de Caloum, défiler sur l'espace le Makiti, là où on a assisté à une parade militaire le 2 octobre dernier. Au-delà de cette manifestation, plusieurs actions sont en vue, prévient le secrétaire général du SPPG. Il n'y aura pas de grève pour le moment. Le mouvement syndical décide de poursuivre les négociations avec des propositions concrètes du gouvernement. Il était réuni en assemblée générale extraordinaire ce mardi à la Bourse du Travail. L'association a l'occasion de faire le compte-rendu des négociations entre le gouvernement, le patronat et le mouvement syndical. Al-Khali Daouda Dhafi. À la place du mot grève, le mouvement syndical dit qu'il usera de tous les moyens légaux à sa disposition pour faire fléchir le gouvernement. L'assemblée de ce mardi a connu une forte mobilisation de la base. Selon Abdoulaye Bari, président de la commission de négociation, les travailleurs sont aujourd'hui plus que soudés. Nous sommes plus que tous les acteurs de ce pays. Quand le syndicat se lève, elle inverse toutes les tendances. Un seul travailleur fait vivre en Guinée plus de 50 personnes. Le mouvement syndical, à travers les centrales syndicales, nous nous sommes unis, nous nous sommes parlés. On a ramené le laine sale en famille. On est cimentés, soudés à jamais et nous agissons de concert. À la base, le mouvement syndical demande une augmentation de salaire à hauteur de 90% pour le secteur public et les retraités et 70% pour le secteur privé. Le gouvernement, de son côté, propose 20% d'augmentation, une proposition à laquelle ne souscrit pas le mouvement syndical guinéen. Abdoulaye Bari. Le 20% qu'ils ont proposé, c'est insignifiant. Quand vous prenez 20% d'un salaire de 820 000, ça fait 174 000. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de salaire. Aujourd'hui, le SMIC au Sénégal dépasse le salaire d'entrée pour un fonctionnaire guinéen. Le gouvernement guinéen, quand il devrait comprendre cela. Le SMIC au Sénégal, quand on prend aujourd'hui, c'est autour de 64 000 francs. Ça dépasse 820 000 quand même. Il faudrait que le gouvernement guinéen revienne à des meilleurs sentiments pour très bien traiter les travailleurs du secteur public. Dans le contraint du fait par Abdoulaye Bari, il ressort que le gouvernement ne montre pas assez d'intérêt à l'égard du mouvement syndical. Depuis que ces négociations ont commencé, aucun ministre n'est venu aux négociations. Est-ce qu'il nous considère ? Est-ce qu'il nous considère ? Non. Est-ce qu'on doit négocier à ce niveau-là sans que les ministres ne soient présents ? Alors, pour cette tribune, nous leur demandons de venir à la table des négociations. Si des propositions concrètes ne sont pas faites par le gouvernement jeudi et vendredi au cours des prochaines rencontres, le mouvement syndical convoquera une assemblée générale extraordinaire pour déterminer la marche à suivre. Et oui, il faut souligner d'affaire que la situation des enseignants contractuels occupe une grande place dans les négociations. Entendre le président de la commission de négociation du mouvement syndical guinéen, ce point pourrait connaître un dénouement heureux au mois de janvier. On écoute Abdoulaye Barry au micro d'Al-Khalid Aouda Dafé. Il s'agit des enseignants contractuels. Déjà, le protocole d'accord est déjà civil. Il faudrait que les enseignants contractuels qui ont souffert plus de 7 ans en train d'enseigner soient aussi recrutés. Donc, nous avons trouvé un accord pour organiser un concours fermé et par préfecture aussi. Ce sont les 33 préfectures. Donc, ce concours, la commission a tenu de travailler dessus. Déjà, il y a les enseignants contractuels qui sont représentés au sein de cette commission. Donc, on travaille dessus. Si jamais ils n'arrivent pas aussi à respecter cela, nous allons prendre la responsabilité. Vraiment, notre responsabilité. Mais je suis convaincu que, comme déjà la commission a commencé de travailler, il se peut que ce concours soit organisé au mois de novembre et que ces enseignants contractuels qui seront retenus puissent être engagés à la fonction publique au 1er janvier 2020. Une semaine après l'ouverture des classes, les mesures édictées par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour lutter contre l'extravagance en milieu scolaire sont strictement appliquées dans plusieurs établissements scolaires sillonnés ce mardi par notre porteur du collège lycée Ibrahima Kaba à la Providence. Le constat est le même. Les encadreurs s'impliquent pour contraindre les élèves à s'habiller, se coiffer correctement. Aminata Keïta. Une semaine après l'ouverture des classes, les mesures du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation interdisant les habillements et coiffures extravagants sont strictement respectées dans plusieurs écoles de la place. C'est le cas au lycée-collège Ibrahima Kaba de Petit-Simbaya où les encadreurs s'appliquent au quotidien. Sidi Kikoulibaly en est le proviseur. Le contrôle se passe à tous les niveaux. D'abord à la rentrée. Donc, ils veillent à l'application, n'est-ce pas, de tous les règlements intérieurs afférents au mode vestimentaire des élèves. Et si par inadvertance, certains arrivent à échapper à ce contrôle, ils sont répêchés, soit dans la courbe ou dans la salle de classe. Tout comme à l'école Ibrahima, la même démarche est observée à la Providence. Dans cet autre établissement, situé dans la même zone, tout est mis en oeuvre pour empêcher les élèves d'enfreindre les règles. Aboubakar Bangoura est le directeur de la dite école. Chez nous, étant un gardien à côté, se donner à inscrire que tout enfant qui vient, même en demi-saison, de le faire retourner. Cette décision du ministre Guillaume Hawing est hautement appréciée par cet élève du lycée Bikaba. Selon Mamadi Kuruma, l'école est synonyme d'éducation. La décision quand même, je trouve ça logique quand même. Une fois seulement tu t'habites correctement, il y a encore un comportement de l'élève, je vais te féliciter encore. Cette mesure du département de l'enseignement préuniversitaire reste pour l'heure appliquée. Mais il reste à savoir si la situation va rester ainsi tout au long de l'année scolaire. Attendons donc de voir. A présent, nous vous emmenons à la rencontre de deux frères souffrant de cécité. Danke Moussa et Daouda Bangoura combattent cette maladie depuis cinq ans maintenant. Ils ont injecté toute leur économie dans les frais de traitement sans succès rencontrés ce mardi à leur domicile situé au quartier central de la commune urbaine de Koya. Ils sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté. C'est un reportage de Mohamed Karba Bangoura. Danke Moussa et Daouda Bangoura sont deux frères frappés par le même sort. Ils font face depuis maintenant plusieurs années à la cécité. Une maladie qui fait perdre l'usage des yeux aux personnes qui en souffrent. Mais comment ont-ils contracté cette maladie ? Les deux frères reviennent sur l'apparition des premiers signes. C'est en 2017 que j'ai eu cette maladie. Au début, je pensais que c'était de l'Apollo. J'étais en classe. J'avais pris le chiffon, j'ai effacé au tableau. La poussière là est rentrée dans mes yeux. J'ai eu les mots de Dieu. Le matin, je suis reparti à l'école. J'ai mis des produits et ça avait cessé. Ça a continué. Ma vision devenait floue jusqu'à ce que j'ai perdu la vue complètement. J'ai eu cette maladie. La manette donc que mon frère aussi avait vue. Au début, je croyais que c'était de l'Apollo. Mais au fur et à mesure que je continuais, je ne voyais pas. Enseignant de son état, Danky Moussa et son jeune frère ont fait le tour des structures sanitaires du pays. Sans suite. J'ai commencé par l'hôpital d'abord. J'ai été à Nongo. Les gens là m'ont dit que c'est glauque. J'ai été en Sierra Leone. J'ai fait scanner. Ils n'ont pas vu la maladie. J'ai commencé d'abord par l'hôpital. Je suis allé. Il y a eu une ONG qu'on appelle AMSO. Ceux-ci ont prescrit les médicaments. Je suis allé à Ignace Dille. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux à Conakry. Mais partout où je vais, on dit qu'ils n'ont pas vu la maladie. Je suis allé en Sierra Leone. Jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas donné la vue. Pendant cinq ans environ, ils ont injecté toutes leurs économies dans les traitements en espérant retrouver la vue. Mais hélas, c'est pourquoi ils sollicitent désormais l'aide des personnes de bonne volonté. Je nourris 27 personnes. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider mon jeune frère et moi parce que nous sommes deux frères de même père, même mère et que nous sommes deux seulement pour notre maman. Et c'est une vieille aujourd'hui qui est assise ici désespérée. Chaque jour, elle ne fait que des crises. Si elle pense à la maladie de ses enfants, franchement, elle n'en revient pas. Tout ce qu'on avait, on a dépensé ça pour l'affaire de Vision. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat. Nous demandons les bonnes volontés de nous aider à commencer par le président de la République. En attendant, ces pères des familles vivent leur maladie avec beaucoup de courage. D'ailleurs, Danke Monsa et Daouda Bangura nourrissent un grand espoir, celui de recouvrir un jour leur santé. Le dernier élément de ce journal encore a été découvert hier lundi dans la localité de Dieguilin située dans la sous-préfecture de Sigirining en Haute-Guinée. Dora Keïta âgée de 20 ans serait originaire de Daboula et résidait à Dieguilin chez Bré-Fadiga qui est torpailleur de profession. Il aurait perdu la vie à la suite en choc hémorragique probablement provoqué par un accident mortel sur la voie publique. On écoute les explications de Dr. Abdoulaye Basiro-Condé, médecin d'appui aux urgences de l'hôpital préfectoral de Sigiré. Le gars, comme si c'était un chauffeur qui l'a tapé avec la voiture, mais le chauffeur ne s'est pas arrêté parce que quand on a examiné le corps, il avait des blessures au niveau de l'avant-bras, au niveau de la case thoraxique, l'hypoconte, là où même on a vu le volet costal, c'est-à-dire plusieurs fractures de côte alignées, on a constaté déjà. Donc, sur le pied a été déformé un pied au niveau de la cheville. Donc, la tête a été écrasée. Il y a une fracture de la base du crâne qui est en place. Donc, franchement, c'était un choc violent. Ça, un choc très violent qui a donné la mort à ce bonhomme. Selon l'information, il est de Daboula, mais il a résidé dans ce village qu'on appelle Diguiling aujourd'hui chez un certain nommé Bré Fadigala qui est orpaillère de profession. Donc, c'est qu'on peut dire à propos de sa mort que c'est une mort violente, probablement liée à un choc hémorazique qui a été provoqué par un accident de la voie publique. Donc, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Et voilà, mesdames et messieurs, cet élément m'est fait en ce journal. Merci à l'ensemble de la rédaction politique. Film Soir se poursuit avec vous, Ibrahima Khalid Diallo. Merci beaucoup, Marie-Amba. Mais vous restez avec nous dans ce studio car on va vous retrouver dans une dizaine de minutes pour faire cette fois-ci un point complet sur l'actualité internationale. Et parfois, pour mieux, si on est les contours d'un événement, il faut aller dans les coulisses de son organisation et c'est justement ce que nous allons faire dans un instant avec les coulisses. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Octobre, c'est le mois choisi dans le monde entier pour sensibiliser les femmes sur la nécessité pour elles de se faire dépister du cancer du sien en Guinée, notre pays. Cette occasion est mise à profit par les autorités sanitaires pour organiser une campagne gratuite de dépistage du cancer du sien mais aussi celle du col de l'utérus. Pour l'instant, l'opération gédérale uniquement au centre et de cancérologie de Caporaux, une opportunité offerte à toutes les femmes en âge de procréer et de se faire dépister contre ces deux types de cancers qui tuent chaque jour six femmes en Guinée. Notre reporter Mawa Eva Sila a fait un tour suivi. C'est le mois d'octobre, une occasion de sensibiliser et de mobiliser le grand public contre le cancer du sien qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. Au centre de cancérologie de Caporaux, une campagne de dépistage est organisée à cet effet. Docteur Aïssa Toubari est cancérologue dans ce centre. L'initiative de l'association c'est de dépister les femmes, de chercher des lésions précancereuses pour la prise en charge. Et cette initiative ça permet aux femmes d'être aidées, leur faire savoir que le cancer il existe et ce n'est pas une fatalité. Depuis le matin, Docteur Aïssa Toubari n'a accueilli qu'une seule femme pour le dépistage, une situation qu'elle trouve déplorable et lance un appel à l'endroit des femmes. Les femmes ne viennent pas, c'est le début du mois. Aujourd'hui, depuis le matin, je n'ai vu qu'une seule femme. Donc vraiment, nous incitons les femmes à venir de se faire dépister parce que ce dépistage c'est pour elles une lésion cancéreuse vue très tôt. La prise en charge elle n'est vraiment pas coûteuse et il y a moins de dégâts. Dayna Peketa est une étudiante en fin de cycle. Elle est venue se faire dépister contre le cancer de sein. Elle apprécie l'initiative. Déjà, c'est bon et c'est pour te prévenir pour ne pas que la maladie s'aggrave et dès maintenant la suite de dépister donc pour éviter trop de dégâts c'est très très important parce qu'au jour d'aujourd'hui d'autres prennent le cancer comme une cause fatale peut même causer la mort et ce n'est pas le cas. Moi, je fais appel à toutes les femmes de venir se dépister. Déjà, c'est quelque chose qui est gratuit, ce n'est pas payant. Dans ce centre où s'effectue une campagne de dépistage gratuite, toutes celles dont le résultat révèle des lésions précancéreuses sont immédiatement prises en charge par le programme national de lutte contre le cancer. Allez, à présent, on va répondre à l'appel de l'Interland qui nous conduit tout droit à Cancan. L'Interland, l'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Le coordinateur régional de la Maison des associations et ONG de Guinée accuse à Cancan certaines autorités de la préfecture de Simissé dans le dossier d'enquête concernant la mort du premier vice-recteur de l'université judiciée de Cancan jouant ce mardi dans l'émission Grand Virage, Sekouba Konate a révélé que des acteurs politiques et même des élus locaux tentent d'étouffer l'enquête enclenchée par la brigade de recherche de Cancan. Celle-ci tentent d'élucider les circonstances de la mort du docteur Moussa Fantakourma décédées, il faut le rappeler, suite d'une intervention chirurgicale. On écoute Sekouba Konate. à l'effet des preuves matérielles la documentation est réunie en termes de preuves et c'est monsieur le procureur de la République prévu le point de la présence de Cancan en l'attention de se guimander et lui-même il a dirigé la plainte de la société civile à l'adresse de la brigade de recherche de Cancan et à l'effet maintenant de cette échéance nous avons été informés à travers des sources de famille des sources proportionnelles et même dans l'ancienne de l'hôpital et régional de Cancan disant que le docteur Ferremba Kamara le BG de l'hôpital de Cancan serait en intelligence avec la maman du président de la transition nous étions arrêtés en contact ou en relief avec certaines autorités qui nous disaient qu'il y avait même l'art en l'attention des autorités judiciaires politico-administratives et certaines autorités locales qui sont détouffées à toute manière et à toute façon et la présente procédure inquiète diligentée par devant la brigade de recherche de Cancan Et pour le coordinateur régional de la maison des associations et ONG de Guinée le premier vice-recteur chargé des études de l'université Julius Hieré de Cancan est mort à cause de l'incompétence du médecin Augustin Lua qui l'a opéré et c'est Kouba qu'on a témé en garde contre toute tentative d'immixion dans l'enquête Le ministre de la Santé qui a même instruit aux autorités afin que la lumière soit réalisée afin que la lumière soit concentrée dans cette affaire et de plus mauvais aussi l'inspecteur Gomu qui serait venu du ministre de la Santé pour évaluer d'étendue des dégâts qu'un inspecteur se met en intelligence se met en très bon rapport avec le docteur Perimba pour dire que ah Dr Perimba rien ne va s'en sortir ces gens-là c'est des acteurs et ainsi de suite je vous dis qu'au moment que l'hôpital communique nous avons les informations précises pour Dirgo alors Dr Perimba il a engagé telle ou telle exposition ce qui est plus mauvais et dès que le dossier avait été orienté devant la brigade de recherche de Tangam il y a eu une brille de contacts permanents avec les différentes couches sociales à Tancac c'est ce qui est ce qui est plus éclair voilà pendant qu'il est 18h passé de 34 minutes ici à Conakry et en temps universel on va faire à présent un point complet sur l'actualité internationale et c'est avec le Transinfo et c'est avec vous Marie-Anne Bari bonsoir bonsoir Khalil bonsoir à tous moi ma titrice débi qui dirige le Tchad depuis la mort de son père en avril à 2020 a dressé le bilan de ces 12 derniers mois à la tête du pays paix, stabilité respect des accords passés avec les groupes politico-militaires tchadiens mis en application des recommandations du dialogue national le dirigeant s'est félicité de son action durant la deuxième phase de transition politique tchadienne trois salves de roquettes ont été tirées mardi depuis le sud du Liban vers Israël a indiqué la chance officielle libanese avant que l'armée israélienne ne replique par des bombardements sur la région frontalière selon une source militaire selon la chance nationale d'information à Nîmes trois salves de roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël au Moyen-Orient les réactions à l'offensive du Hamas sont mitigées les pays arabes du Golfe n'échappent pas non plus à ce constat alors que certains états comme le Qatar ou l'Égypte tentent notamment de jouer un rôle pour parvenir à une accalmie qui semble peu probable dans l'immédiat vu l'ampleur du conflit allez merci beaucoup Marie Mba pour toutes ces informations place au grand format alors voilà pendant que le président de l'UFDG et Céludalen Diallo de plus en plus déterminé à battre le rappel de ses troupes tout en demeurant à l'étranger profitait d'un meeting organisé samedi par la fédération de l'abbé pour tirer au bazooka sur la jeunte son vice-président Fodeo Soufofana lançait au même moment un appel à la classe politique afin d'adresser un renseiller un mémorandum au président de la transition un mémorandum dont le contenu porterait essentiellement sur les préoccupations des forces vives relatives à un retour à l'ordre constitutionnel partagé entre amertume et espoir et c'est comme si le principal parti de position commence à se d'essayer les yeux et pour enfin voir la réalité en face c'est le contenu donc de l'éditorial qui nous signe ce soir Maman Lodiam Balde un éditorial que vous suivrez dans les prochaines éditions d'information de FIMSOIR en attendant place au grand format FIMSOIR grand format le grand reportage de FIMSOIR et dans le grand format nous vous amenons à la rencontre de Ousmane Diallo ingénieur autodidacte qui a conçu et fabriqué un scooter électrique à seulement 20 ans ce jeune ingénieur a fabriqué ce scooter électrique en métal et acier à travers cette innovation son talent est apprécié et par de nombreux jeunes qui ont félicité son expertise et désormais il a l'ambition de mettre en place une usine de fabrication pour élargir ce projet et notre reporter Mohamed Yenabsouma est allé à sa rencontre cette semaine suivre son reportage Ce moteur combiné avec une chaîne de vélo et une batterie au plomb suffit à Ousmane Diallo de faire ses courses passionné de la technologie dès son jeune âge ce jeune a mis 6 mois pour concevoir ce scooter électrique il soutient l'avoir fabriqué pour éviter les embouteillages qui perdurent dans la capitale L'idée m'est venue d'une remarque que j'ai faite au niveau de la circulation guinéenne et déjà on sait que quand on a à se déplacer dans la capitale c'est un véritable calvaire et même si on est doté de notre propre voiture d'ailleurs parce que à cause des embouteillages et au delà de ça aussi on peut évoquer par exemple l'état des rues vraiment j'ai voulu apporter une solution à tous ces problèmes là Peigne à l'aide d'une couleur noire combinée avec le bleu une fois la batterie réchargée ce scooter peut parcourir 50 km ce qui est 10 fois plus économique qu'un scooter à essence J'utilise des batteries au plan j'aurais aimé par exemple pouvoir utiliser des batteries lithium-ion qui sont beaucoup plus légères et dans la configuration actuelle l'engin peut parcourir dans les 50 km comme ça mais toujours avec les batteries au plan le jour où on aura le moins de faire ça et on pourra pousser l'autonomie jusqu'à 80 voire 150 km pour les modèles les plus performants pour sa matérialisation Ousmane Gallo a investi ses petites économies Pour la recherche et développement j'ai investi pas mal en termes d'argent mais côté financier je préfère me réserver par rapport à ça mais je peux dire quand même ça m'a beaucoup coûté autant en argent et en temps investi aussi Pour la fabrication quand vous avez fait pour avoir ces équipements ? Je dirais que la majeure partie des éléments qu'on retrouve sur l'engin je les ai fait moi-même à la main mais il y a aussi un faible pourcentage de pièces qu'on a acheté comme les phares par exemple les clignotants Agé seulement de 20 ans il est rare aujourd'hui dans le pays de voir un jeune emprunter un tel chemin le plus souvent par s'aimer d'ambuche mais rien de tout cela n'a empêché Ousmane Gallo d'aller jusqu'au bout il revient sur les difficultés rencontrées Les principales difficultés je dirais c'est un peu le manque de finance le manque de soutien financier et au delà de ça aussi le manque de soutien technique c'est à dire avoir accès à des équipements de pointe qui nous auraient vraiment facilité la tâche il y a même certains aspects de l'engin sur lesquels on a dû faire des compromis faute d'avoir d'équipements assez sophistiqués il y a certaines pièces qui ne sont pas vraiment optimisées parce qu'elles ont été faites à la main Abdurhaman Kamara fait partie des premiers à courir des distances sur ce scooter électrique contre toute attente il s'est dit impressionné du talent de son concepteur son scooter je l'ai essayé aujourd'hui et franchement ça m'a impressionné pour un jeune Guinéen qui est là je trouve vraiment brillant que son idée soit là et que son vélo soit déjà fonctionnel c'est vrai qu'il y a des petits manquements mais je pense qu'avec le courage et tout ce qu'il a on pourra mettre ça sur pied et enfin avoir un produit fini ce jeune ingénieur ambition dans un futur proche de mettre en place une usine de fabrication pour élargir son projet mon ambition ce serait vraiment de pouvoir mettre en place une usine afin de pouvoir produire ces engins ici en Guinée pouvoir avoir une production de masse et de produire des engins vraiment très abordables que vraiment tous les Guinéens puissent utiliser afin que cela puisse faciliter leur vie de façon générale pour l'instant son équipe lui fonctionne sur fond propre pour faire connaître son talent mais ses moyens ne lui suffisent pas pour aller très loin c'est pourquoi Ousmane Gallo sollicite de l'aide auprès des personnes de bonne volonté Merci à moi Mamed Yenapsouma pour ce reportage à présent on va faire un tour sur les sites internet qui ont aussi leur façon de traiter l'actualité et c'est dans La Une Deux Film Soir La Une Deux Les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs Et c'est le directeur de publication du site d'information africaguinée.com que nous recevons comme invités avec Boubacar Banyan Diallo nous parlons des tractations en cours entre la Guinée et l'EMVS pour le retour de Conakry au sein de l'organisation comme vous le savez les autorités de la transition avaient suspendu la participation de la Guinée à l'EMVS pour diverses raisons notre confrère est déjà en ligne bonsoir Banyan bienvenue bonsoir Khalil bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le pays des tractations en cours pour un combat de la Guinée à l'EMVS c'est le titre d'un article que vous avez traité et publié dans les colonnes du site d'information africaguinée.com et quels sont les éléments d'information que vous disposez alors les éléments d'information dont nous disposons c'est qu'effectivement comme vous l'avez rappelé à l'entame des tractations sont en cours pour un retour de la Guinée au sein de l'EMVS vous vous rappelez bien que c'est en juillet dernier que les autorités de la transition avaient annoncé la suspicion de la Guinée au sein de cette organisation alors à l'occasion de la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies nous avons appris que le colonel Lamadie Doumbouia est le président mauritanien il faut le rappeler qui préside cette organisation actuellement ils étaient rencontrés ils ont échangé alors c'est la suite de ces négociations qui continuent il y a une délégation une forte délégation conduite par le ministre des affaires étrangères de la Mauritanie et le haut commissariat le haut commissariat de l'EMVS qui séjourne en Guinée depuis ce lundi ils ont déjà rencontré le ministre des affaires étrangères docteur Maurice Andakouyaté et les rencontres le travail continu ce mardi encore ils devraient rencontrer d'autres autres autorités de la transition l'objectif est de lever tous les malentendus si vous voulez tout ce petit brouillard qu'il y a eu entre la Guinée et les trois autres états membres à savoir le Mali la Mauritanie et le Sénégal pour favoriser le retour de la Guinée au sein de cette organisation bien merci beaucoup Moubakar Banyan Diallo d'avoir répondu à notre invitation à venir notre invité exceptionnel ce soir c'est Omar Rafiouso il est le président du parti PRP avec lui il sera essentiellement question de la comparution donc ce lundi de l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Kamara devant la Kiev en attendant qu'est-ce qu'on va faire on va manger du ballon et c'est avec vous Udry Sasson Paris bonsoir Laurent Batz le coach de Saint-Etienne se prononce enfin sur le cas de Karim Sissé effectivement il faut donc rappeler que Karim Sissé qui a été auteur d'une très belle préparation avec le groupe professionnel de Saint-Etienne n'a pas profité en tout cas ses premières entrées en Ligue 2 pour s'installer durablement dans le groupe pro puisque depuis un certain temps il évolue avec l'équipe réserve et justement en début de saison il était rentré au moins 5 fois lors des rencontres qui ont démarré dans cette formation de Saint-Etienne sauf que depuis un certain temps il a donc pas mal de temps de jeu avec la réserve et finalement à l'occasion d'une conférence de presse lors de la réception d'Adaxio son entourneur a pu se prononcer sur son cas il dit que le but était donc de faire grandir le joueur par rapport à la préparation qu'il avait faite et par la suite il était question de le faire rentrer 10 minutes un quart d'heure ou voire même 20 minutes pour lui permettre donc d'avoir de l'expérience et il dit qu'il est très content pour le joueur qui est récompensé par une sélection avec le Cili il est d'ailleurs avec l'équipe du côté du Portugal A parlant de ce temps le Barça est bousculé par une dette qu'il faut payer à l'urgence Oui le temps est compté pour le club catalan selon les informations de sport le club va reconnaître lors de la prochaine assemblée avoir une dette de 207 millions d'euros en signature la faute à des paiements différés et sur les signatures de l'été 2022 notamment en tout cas par exemple il y avait le cas de Rafinha où on doit payer 24 millions d'euros et il faut surtout dire que l'année qui suit ils doivent aussi payer 38 millions d'euros supplémentaires qui sont pour l'instant en attente et ces dettes sont prioritaires car en cas de non-payement de ces dettes qui n'est pas arrivé et qui n'est pas prévu les clubs avec lesquels en tout cas le Barça doit de l'argent il pourrait poursuivre le club en justice ce qui va empêcher le Barça de recruter au moment des transferts L'Ami Liyama l'absent avec l'Espagne Oui blessé juste avant la trêve le grand espoir du Bersa L'Ami Liyama à 16 ans 11 matchs et un but toutes compétitions confondues cette saison ne va pas jouer avec l'Espagne au cours de cette fenêtre internationale d'octobre il a été touché au PSUAS il y a de la jambe grosse dimanche c'était face à Grenade et L'Ami Liyama est allé faire constater sa blessure auprès des médecins de la sélection qui ont acté son forfait pour les deux prochaines matchs de l'équipe d'Espagne si la durée d'indisponibilité n'a pas été précisée l'adolescent pourrait toutefois revenir avant la prochaine trêve de novembre précise le journal sport en tout cas le sélectionneur espagnol l'UIS de la Fuente a décidé de ne pas le remplacer pour affronter l'Écosse le 12 octobre prochain et le 15 contre Norvège dans le cadre de la qualification de l'Euro 2024 enfin Cristiano Ronaldo décide sur sa date de retraite oui à 38 ans Cristiano 8 matchs débutent en Saoudi Pro League cette saison n'envisage pas encore une retraite imminente selon le journaliste saoudien Al-Arbi l'attaquant portugais sous contrat jusqu'en 2025 avec Al-Nasr émérait prolonger jusqu'en 2027 soit juste après la coupe du monde aux Etats-Unis au Canada et au Mexique le dernier grand objectif de Cristiano Ronaldo le recommande justement des sélections avec 200 une sélection et de but internationaux 123 buts émérait disputer ainsi une sixième et dernière coupe du monde ce qui serait un record et raccourcer ensuite à l'âge de 41 ans merci beaucoup Idrissa entre le sport et la culture il n'y a qu'un très petit pas voici pour vous Infoculture Fim Soir Infoculture Orbilop Bar Bonsoir Bonsoir Présil Bonsoir à tous Métis fils de Bouba Meng du groupe Espoir de Coranty livre enfin son tout premier clip et oui la scène musicale guinéenne accueille un nouveau talent Métis avec son premier clip professionnel intitulé Bébé Diffé originaire de Coranty l'un des quartiers réputés pour avoir produit des artistes de qualité l'artiste a rapidement attiré l'attention des amateurs de musique en Guinée avec sa voix envoûtante et son style unique sa chanson Bébé Diffé a captivé les auditeurs grâce à son mélange habile en mélodies entraînantes et de paroles poignantes sur une prod de Douramski l'artiste rappelle à tout un chacun que le seul et que seul le travail paye le il reflète la créativité et le talent de Métis en tant qu'artiste émergent ainsi que sa capacité à toucher les cœurs et les esprits de son public et ses deux générations de 124 président enfin Galsin Hip Hop Awards Striker et Muslime et Sbo Rap sont nominés et oui au compte de l'édition 2023 de la cérémonie des consécrations des meilleurs acteurs du hip hop sénégalais figurent deux kickers guinéens et dans une catégorie où l'on retrouve des poids lourds il s'agit des rappeurs Striker et Muslime de Hesco Rap ces deux artistes artisans de la promotion du rap en poular se retrouvent dans la catégorie meilleur featuring africain 2023 avec le titre poular ils sont en lice avec la collaboration qui a sécué le rap africain Société Suspect de Suspect 93 et Youssoufa aussi ainsi que cinq autres les votes démarreront le 16 octobre et finiront le 30 du même mois j'y arrive et ces deux générations de 124 présents merci beaucoup Orbi Lovba pour toutes ces informations culturelles à présent ensemble on va entamer le dernier virage de FIMSsoir avec l'invité Des acteurs sociopolitiques continuent de réagir après la comparution de l'ancien président de la 9ème législature plusieurs parmi eux et trouvent de la logique dans son argumentaire c'est le cas notamment de Rafi Ousso il est le président du parti de Rénouveau et du Progrès membre de la NAD il est l'invité de FIMSsoir on va l'écouter Bonjour monsieur Rafi Ousso Bonjour Hier l'ancien président de l'Assemblée nationale a finalement comparu devant la chambre de jugement de la Kiev après avoir hésité pendant environ 18 mois qu'est-ce que vous retenez de son passage est-ce qu'il a été convaincant connaissant Damaro vous savez il est très éloquent ses communiqués par le bien ça c'est une certitude et je me réjouis que finalement qu'on puisse juger tous ceux qui sont reprochés de délit c'est une très bonne chose d'abord je déploie le fait qu'on puisse détenir aussi longtemps que cela plus de 18 mois sans jugement nous savons que Damaro était malade c'est vrai qu'on lui a donné la possibilité de se soigner c'est la preuve que quand on donne à tout un chacun la possibilité de se soigner après il peut se présenter devant la justice Amadou Damawa Kamara a finalement livré sa version des faits est-ce que ses arguments par rapport à l'utilisation des 15 milliards vous ont convaincu ? moi ce qui retient mon attention c'est justement les reproches de ces crièves par rapport au fonctionnement de la criève nous l'avons toujours dit nous apprécions nous avons applaudi la mise en place de la criève mais après quelques semaines nous avons constaté que la criève est devenue un instrument de repression pour l'état surtout vis-à-vis des anciens dignitaires c'est vrai mais aussi de tous les leaders politiques capables de remporter des élections ça nous l'avons dénoncé Damaro l'a dénoncé hier et il a émis beaucoup de faits par exemple ce qui a aussi attiré mon attention quand il a dit on aurait dû auditer tous les départements ou tous les endroits où il y a soupçon de détournement de l'argent de l'état il est confronté à cela hier Amadou Damaro Kamara a bénéficié d'une liberté provisoire mais sans surprise le substitut du procureur spécial de la criève Mamadi Lazare a relevé appel contre la décision de mise en liberté en se reposant sur le fondement des dispositions des articles 583 et suivants du code de procédure pénale comment vous expliquez tout cela ? à mon niveau je l'ai toujours dit ces messieurs peuvent être en résidence surveillée d'ailleurs je rappelle que quand les Ousmane Gawal les chérifs Pâles les cégopales et autres à l'époque autant d'origine d'Alpha étaient en prison c'est ce que je demandais à ces dignitaires d'accepter de convaincre Alpha Condé qu'ils soient en résidence surveillée et nous avons remarqué que c'est devenu une habitude au niveau de la criève quand la justice demande à libérer provisoirement un détenu mais que le procureur s'oppose quasiment à tout moment essaye d'empêcher cela moi je pense que les maîtres aussi en résidence surveillée et autres ça leur permettra d'être dans les meilleures conditions pour répondre devant la justice et se défendre et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui c'est eux demain ça peut être n'importe qui d'autre et c'est pour cela moi je défends la justice Monsieur Sou avec de tels agissements de la part de la criève est-ce qu'on peut espérer voir les autres qui n'ont pas encore comparu notamment Kassori et d'autres qui sont incarcérés reprendre à l'appel de la criève je pense que les Kassori et tant d'autres sont obligés de reprendre et je suppose que c'est pas parce qu'ils refusent c'est parce que leur santé ne leur permettent pas et en les harcélant obligatoirement allant les trouver dans des lits d'hôpitaux et autres ça ne m'aide pas ça stresse comme je l'ai dit il faut les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se défendre et ça nous appelons à cela mais nous exigeons la reddition des comptes ça c'est clair mais la justice doit accélérer les choses mettre tout le monde dans les mêmes conditions et que le jugement puisse se faire rapidement et qu'on passe à autre chose je pense que c'est la meilleure façon pour que cette criève puisse continuer que la justice pourrait être faite et que ça donne des exemples dans notre pays voilà vous avez depuis l'incarcération des acteurs sociopolitiques vous avez dénoncé en tout cas une sorte de vice de procédure de la part de la criève est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette criève répond à vos attentes non je ne peux pas le dire et surtout moi cette criève m'inquiète si vous avez remarqué peu de personnes qui sont passées et que le jugement est allé où la criève a été déboutée en majeure partie ce qui m'inquiète surtout c'est qu'on n'arrive pas à prouver les faits dont on accuse ces détenus donc je pense que je le dis le travail est très mal fait à ce niveau je pense que la criève doit être dotée de magistrats compétents et de tous les moins possibles pour que les choses se fassent dans les règles de l'armée mais surtout dans le respect des droits et libertés c'est ce que nous demandons je pense que les doutes vis-à-vis de la criève existent toujours parce qu'il y a d'autres qui sont interpellés mais sans jugement et d'autres sont accusés à tort alors que même les preuves existant déjà prouvent leur innocence et ça nous ne comprenons pas donc nous pensons que la criève est instrumentalisée pour le moment et il faut qu'on arrive à sortir de ça d'ailleurs je salue l'association des magistrats qui se bat pour le respect des règles et principes de la justice et de la loi au niveau de la magistratie M. Raffiouso merci c'est moi qui vous remercie voilà mesdames et messieurs c'est l'essentiel donc de FIM Soir notre deuxième grand rendez-vous d'informations consacré à l'actualité de la journée en Guinée en Afrique et dans le monde il a été conduit aux opérations techniques par Fatoumata Suleymane et réalisé et plutôt par Arisa Tussou et toute l'équipe de la rédaction politique de FIM Guinée merci à vous tous de votre aimable attention prenez soin de vous que vous soyez dans le monde surtout restez sur FIM Guinée la radio du peuple M. Raffioumata